Figma, c'est un outil qui permet de créer des maquettes et des prototypes de sites web et d'applications directement sur Internet. C'est un outil que j'utilise pour tous les projets de mes clients avec l'agence. Et je vais vous donner dans cette vidéo les bases pour maîtriser Figma et créer surtout des maquettes de sites web qui convertissent. Donc on va voir vraiment les principales fonctionnalités de Figma qui vont vous permettre de créer assez rapidement des pages web. Je vais aussi en profiter pour donner quelques tips en termes du X et du e-design pour respecter l'accessibilité, le contraste, etc. Donc dès que vous créez un nouveau fichier sur Figma, vous arrivez sur cette page. Vous pouvez nommer le fichier ici. On va l'appeler projet YouTube. Pour vous donner les bases de Figma dans cette vidéo, on va s'appuyer sur la maquette de la refonte de notre agence. Pour commencer, vous voyez que vous avez plusieurs éléments en haut à gauche ici. On a des éléments aussi à gauche, à droite. On a prototype, différents onglets. On va commencer par ce petit outil ici. C'est tout simplement les frames. Donc une frame, c'est ce qui correspond à votre page mère, à votre section mère. Par exemple, ici, la page d'accueil, c'est une frame. On voit que vous voyez, là, il y a deux frames. Il y a la frame que je viens de créer et la frame accueil qui comprend tous les éléments à l'intérieur. Donc la frame, vous pouvez la dimensionner comme vous voulez. Ici, on va la dimensionner comme la page d'accueil ici, donc 1440 de largeur. Et vous avez votre frame. Donc voilà, là, vous avez la frame. Si vous cliquez dessus, vous avez différents éléments qui viennent à droite. Donc on a configuré la largeur. On a certaines fonctionnalités que je vais détailler un peu plus tard. On a l'opacité. Vous pouvez régler l'opacité de la frame. Vous pouvez régler la couleur de fond. Vous pouvez régler aussi les contours, la largeur du contour, rajouter des effets un peu plus précis, exporter des images et on va s'arrêter là. Donc une fois que vous avez la frame, première chose que vous pouvez faire ici, je vais directement vous le dire, c'est intégrer des grilles. Les grilles, à quoi ça sert ? C'est tout simplement des repères qui vont vous aider pour aligner des éléments, les centrer, etc. Vous pouvez soit choisir la forme de grille ou la forme de colonne. La forme de colonne, elle est assez efficace. Ça vous permet d'aligner, de prendre en compte les marges sur les côtés, etc. Donc nous, on va partir sur du 12 et donc on va créer quelques éléments à partir de ça. Donc vous voyez qu'on a vu ici les frames en haut à gauche. On va passer aux formes. Donc on a rectangle, ligne, les flèches, les étoiles, etc. Ce qui va nous importer ici, c'est le rectangle. Pourquoi le rectangle ? Tout simplement ici parce qu'on va recréer ce menu. Donc pour recréer ce menu, c'est assez simple. On reste appuyé. Et on crée la forme. Donc là, pareil que pour la frame, on a des éléments qui viennent se créer à droite. Par exemple, le fond. On peut modifier le fond. Ici, on va partir sur du gris un petit peu foncé comme le gris foncé à droite. Et donc vous voyez que dès que vous créez un élément, vous avez le rectangle qui se crée dans la frame. Donc c'est en fait un parent. Et ici, vous allez avoir, plus vous allez rajouter des éléments, plus ils vont s'organiser ici, se ranger ici. Donc ici, on a créé le menu. Ensuite, on pourrait choisir de mettre le logo. Donc ici, si je mets le logo, je peux me servir des gris en fait pour respecter la marge à gauche. Un peu comme sur la maquette à droite ici. Et donc vous voyez que Figma vous propose de le centrer automatiquement par rapport au rectangle ici. Donc c'est assez bien fait à ce niveau-là. On va voir une autre chose en haut à gauche. Ici, vous voyez qu'après, il y a des textes. C'est tout simple. Vous sélectionnez le texte, vous cliquez et vous écrivez le texte que vous souhaitez. Ici, je vais noter service. Et donc comme pour le rectangle juste derrière, on a des éléments qui s'affichent sur la droite. Et notamment, le réglage des textes. Donc on peut changer la taille, changer la police d'écriture. Ici, on va rester sur Roboto. On peut changer le graissage. On peut changer les pixels entre les lignes, la hauteur de ligne, etc. Donc ici, service, on va rester sur du 18. Ici, vous voyez qu'on nous repropose la fonctionnalité pour centrer un peu plus facilement. Et donc après, je vais venir créer mes éléments, se former nos clients. Pour aller plus vite, vous pouvez rester à appuyer sur Alt et glisser-déposer pour dupliquer le texte. Et donc créer d'autres textes plus facilement. Donc là, on va mettre se former et nos clients. Vous voyez qu'ici, les textes sont parfaitement espacés. On a toujours les mêmes pixels entre les textes. Alors pour faire ça, je vais utiliser une nouvelle fonctionnalité. C'est-à-dire que je vais sélectionner les textes. Vous voyez qu'on a les trois textes ici. Je vais les sélectionner les trois en restant appui sur Control. Et donc je vais créer un auto-layout. Un auto-layout, ça va nous permettre en fait de créer des briques vraiment bien organisées avec un espace entre les lignes cohérent, avec un alignement cohérent, etc. Vous voyez là qu'il y a une petite section qui se crée auto-layout. Et ça nous permet de gérer facilement les éléments. Ici, on peut choisir de les aligner du haut vers le bas ou de la gauche vers la droite. Ici, on a une petite fonctionnalité qui permet de gérer les espaces entre tous les textes du frame. Vous voyez, si je duplique des textes dans le frame, le même espacement va se créer. Et donc ici, on va choisir un espacement de 48, on va dire 64. Et donc voilà, on a nos textes parfaitement alignés avec un même espacement entre les différents textes. On va voir avec les boutons que l'auto-layout peut servir à autre chose. Si on crée un texte ici réservé à un appel et qu'on veut le transformer en bouton, pareil, on va créer un auto-layout. Donc là, en appuyant sur Shift A, il y a auto-layout qui se crée. Et vous voyez qu'en fait, ça crée de l'espacement. Vous voyez qu'il y a du padding qui se crée, c'est-à-dire de l'espacement autour. On peut choisir la taille de cet espacement à droite, la taille de cet espacement à gauche. On va rester sur du 8 en haut et en bas. Et donc, comme pour un texte classique, vous voyez ici qu'on peut sélectionner un fond. Et donc, en sélectionnant un fond, vous voyez que ça prend directement la forme d'un bouton. Ici, on va choisir un peu un rouge. Vous pouvez aussi, vu que c'est un bouton, rajouter un petit peu plus de graissage pour que ça ait une meilleure forme. Pour que la forme du bouton soit un peu plus esthétique, on veut qu'il y ait des bords un peu plus arrondis. Vous voyez là, c'est un peu trop strict. Un peu comme sur la maquette ici. Pour faire ça, on va cliquer sur l'élément et vous voyez ici, dans la section des frames, dans la section des largeurs, etc. On a une petite fonctionnalité ici. Et en augmentant les pixels, on voit que ça s'arrondit de plus en plus. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir gérer les bords arrondis de tous vos éléments. Et là, pareil, je peux me servir de la grille pour le coller à droite et pour qu'il y ait le même espacement avec le logo ici. Pour le faire ressortir un peu plus ici, je peux ajouter un effet que je ne vous ai pas encore montré ici, c'est-à-dire une ombre portée. Si je désactive, on va un peu mieux le voir, vous voyez qu'il y a une ombre portée qui vient s'ajouter ici. Cette ombre portée, on peut la configurer ici. Vous voyez Drop Shadow, on peut la configurer en cliquant ici. On va pouvoir augmenter le blur, c'est-à-dire la grosseur de l'ombre portée, entre guillemets. Les XY, c'est-à-dire est-ce que l'ombre portée va se mettre à droite ici. Si je mets en négatif, elle va se mettre à gauche, là-bas. On va pouvoir augmenter l'opacité pour la rendre un peu plus visible. Là, on va rester sur du zéro ici. On va rester comme ça. Et donc voilà, là ici, on a déjà créé un menu. On va ajouter cette flèche pour vous montrer une petite fonctionnalité des auto-layouts. Si je prends la flèche et que je la rajoute entre les textes ici, vous voyez que vu qu'il y a déjà un auto-layout ici, ça va prendre en compte l'espacement et donc ce n'est pas bon. En fait, ce qu'on veut, c'est qu'il y a un auto-layout dans un auto-layout. Donc en fait, on va venir rejoindre ces deux éléments. On va créer un auto-layout et ici, on va gérer l'espacement à droite comme on a fait tout à l'heure. Donc ici, on va mettre un espacement un peu arbitraire de 8, de 16. Le problème ici, c'est que la flèche se centre en haut. Comment ça se fait ? C'est ici, en fait, on a les alignements. On peut choisir d'aligner à gauche, en haut, à gauche, etc. Là, on va l'aligner à gauche, au milieu. Donc la flèche ici est centrée par rapport au texte. Et on a le même rendu qui sert à droite. Plus on avance, plus vous voyez qu'ici, on a des fichiers qui se créent, on a des frames, etc. Le mieux est de ranger vos frames avec des noms plus ou moins arbitraires. Là, on va l'appeler bouton. Là, on va l'appeler li pour lien. Logo, on peut garder le nom. Rectangle, on peut mettre Background. Et voilà, donc on a ces 4 éléments qui représentent un menu. Vous pouvez choisir de les regrouper. Pas en auto-layout, mais seulement en groupe. C'est-à-dire que vous les sélectionnez. Et vous faites Ctrl-G. Et donc là, vous pouvez renommer encore votre groupe pour l'appeler définitivement Menu. Et donc comme ça, vous pouvez déplacer votre menu. Déplacer tous les éléments en même temps. D'ailleurs, on va renommer notre frame. On va l'appeler Accueil Refonte. Ensuite, si on regarde la maquette, on voit que véritablement, ça ne sera pas très compliqué. On va avoir du texte à placer. On va avoir des boutons à placer, des images à placer, etc. Mais quand on regarde bien, il y a plusieurs éléments qu'on va utiliser plusieurs fois. C'est-à-dire qu'ici, le style, le texte ici, on va l'utiliser à chaque fois. Le titre H1, on va l'utiliser une fois. Mais les titres en HD, on va les utiliser plusieurs fois. Et donc, ça va être un peu laborieux de, à chaque fois, écrire le texte. Sélectionner la bonne couleur. Sélectionner la bonne police. Sélectionner la bonne hauteur de ligne, le bon graissage, la bonne taille, etc. Pareil pour les boutons. Créer un nouveau bouton, à chaque fois, ça va être un peu laborieux aussi. Ici, pareil, créer à chaque fois les différentes boxes, ça va être un peu laborieux. Pour remédier à ce problème, on peut créer ce qu'on appelle des composants. Les composants, ça va être des éléments que vous allez pouvoir réutiliser et qui vont garder le même style que vous avez établi sur le composant de base. Je m'explique. Ici, par exemple, ce bouton, cette forme de bouton, cette couleur, etc., vous allez la réutiliser plusieurs fois sur tout votre site, sur toute votre interface. Ce que vous pouvez faire, c'est, clique droit, ici, créer le composant. Et vous voyez qu'à gauche, ça a pris une nouvelle forme. Et donc maintenant, si vous cliquez ici, ici on est dans Layer. D'ailleurs, si vous cliquez maintenant dans Asset, vous allez voir ici que dans Local, Composants, Accueil, Refonte, on a le fameux bouton, donc le composant. Et en fait, là, maintenant, vous pouvez le prendre et le placer où vous voulez. Et donc maintenant, si vous modifiez votre composant principal, si vous modifiez par exemple la couleur de fond, eh bien, ça va changer la couleur de fond pour tous vos boutons. Il y a des autres micro-composants que vous allez pouvoir réutiliser. Par exemple, imaginons ici le texte, 7 tailles de police, 24, Gotham, 7 hauteurs de ligne, 32, le fait que ça soit centré, ici, il y a 4%. Enfin, il y a des paramètres que vous n'allez pas vouloir rajouter à chaque fois manuellement. Ce que vous pouvez faire, c'est ici, vous avez votre texte principal, vous cliquez ici, vous appuyez sur plus, et vous allez pouvoir créer un type de police que vous allez pouvoir utiliser plusieurs fois. Ça va rentrer en fait dans votre design système. Donc ici, on va le nommer tout simplement H2. Et donc maintenant, si vous écrivez quelque chose d'arbitraire comme ça, vous avez juste à sélectionner ici votre H2 et vous aurez votre H2. Et vous pouvez faire ça à l'infini avec tous les éléments ici. Donc on va essayer de créer un header un peu comme celui à droite. On va copier-coller ce titre ici. Donc là, vous voyez qu'on a le menu, on a le texte qui se crée juste à droite. On va utiliser les grilles. On va le recentrer par rapport aux colonnes. On va le centrer ici. Ici, je vais sélectionner mon texte. Je vais dupliquer ici mon composant. Et donc ici, on a une première forme de header en fait. Et donc ici, on a une forme un peu classique de ce qu'on retrouve sur pas mal de sites web avec un titre, un paragraphe, un bouton. Là encore, on peut choisir l'auto-layout. Donc on va le faire. On va sélectionner les trois éléments. Add auto-layout. Et vous voyez ici qu'on peut gérer l'espacement entre les différents éléments. On peut choisir de les aligner à droite ou les aligner du haut vers le bas. Ici, on va les aligner du haut vers le bas. On peut choisir de les aligner en haut au milieu. Ici, on va rester en haut à gauche. Mais vous savez aussi que quand on crée un site web, on crée aussi le site web pour les mobiles, pour les tablettes. Ici, pour aller plus vite et pour que ça soit responsif, c'est-à-dire pour que ça s'adapte pour les plus petits écrans, on veut que quand on redimensionne ce groupe, on veut que le texte et le bouton se redimensionnent avec lui. Ici, rien ne se passe en fait quand on redimensionne la largeur. Donc pour que ça se redimensionne avec la box, on va sélectionner ces trois éléments à l'intérieur du groupe. Et on va cliquer ici sur File Container. En cliquant ici, quand vous prenez le groupe et que vous redimensionnez, vous voyez que les éléments à l'intérieur se redimensionnent automatiquement. Donc ici, on ne veut pas trop que le bouton suive le container, donc on va le garder en UpContent. Donc voilà, maintenant, si vous passez sur mobile, donc si je crée une frame iPhone 8 ici, et que je duplique ce groupe et que je le redimensionne, vous voyez que ça se fait automatiquement. Peut-être revoir la taille de certains titres ici, la taille de certains textes aussi. Donc vous voyez, ça vous fait gagner un temps précieux. Donc voilà, je ne vais pas plus rentrer dans les détails des différentes fonctionnalités de Figma. Ce n'est pas l'objectif ici. Je pourrais refaire d'autres tutos un peu plus complexes qui durent plus de 30 minutes, plus d'une heure. Vous pouvez me le demander en commentaire si ça vous intéresse. Ici, je voulais juste vous donner les bases, vraiment les éléments de base pour que vous puissiez comprendre les fonctionnalités principales de Figma, pour que vous puissiez vous lancer de façon un peu indépendante dans le logiciel. Il n'est pas très compliqué en soi. Il suffit juste de maîtriser les bases et de les utiliser entre elles pour créer des maquettes, pour créer des vrais projets. Donc voilà, si vous avez des questions un peu plus précises, laissez-les-moi en commentaire, je vous répondrai. Ici, on a vu les frames, on a vu un peu les groupes, on a vu les textes, on a vu un peu de design system, de composants, les layouts, centrer les différents éléments, etc. Donc voilà, j'estime que je vous ai donné les bases principales pour maîtriser l'outil. Voilà, si vous voulez que je fasse un tuto un peu plus technique sur Figma, dites-le-moi en commentaire.